Les grandes équipes sont souvent meilleures en deuxième partie de saison. Le tirage est en train de démarrer les amis, on s'installe et on va vivre passionnément ce tirage. D'abord la Ligue des Champions et les probabilités s'affichent à votre droite. C'est la nouveauté sur ce tirage, vous le voyez, et ça va évoluer en fonction des boules qui seront tirées. Pour l'instant c'est le Bayern qui est l'adversaire le plus probable avec 17,3%. FC Porto, première équipe tirée de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. FC Porto donc qui recevra à domicile le premier match. Deuxième de leur groupe, contre notamment le FC Barcelone. Donc Porto ne peut pas tomber contre le FC Barcelone. Alors un petit Porto City comme ça, on se débarrasse de City pour le PSG et on sera bien. Ça peut donc être Arsenal, l'Atletico Madrid, le Bayern, le Borussia Dortmund, le Manchester City, le Real ou la Real Sociedad pour le FC Porto. Première équipe à avoir été tirée. Et ce sera Arsenal, Porto-Arsenal, première affiche de ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bien vu Nabil, les Gunners qui avaient terminé premier de leur groupe, on le rappelle, devant le Racing Club de Lens mais qui avaient perdu à Bollard dans cette phase de groupe. Et vous voyez la probabilité qui s'affiche maintenant, on monte à 21,7% du côté du Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain. Allez, la deuxième affiche. Naples. Naples. Bien vu Nabil, Naples. Deuxième de leur groupe derrière le Real Madrid, donc Naples ne peut pas affronter le Real Madrid dans ses huitièmes de finale. Vous avez terminé devant l'Union Berlin notamment. Donc ça veut dire l'Atletico, le Bayern, le Borussia Dortmund, le Barça, Manchester City ou la Real Sociedad. Allez, on se débarrasse encore d'un gros. Allez, Bayern. Bayern pour Ludo. Real Sociedad. Real Sociedad pour Nabil, mais ce n'est pas un gros ça Nabil, il vaut mieux le garder encore un peu la Real Sociedad. Tout le monde veut la Real Sociedad, c'est quand même incroyable. Allez, suspense et ce sera le Barça. Le Barça face à Naples, donc ce ne sera pas le choix de Nabil pour Paris. On passe à côté. Il y a un match historique là. Match historique. C'est un match qu'on avait déjà vu en Ligue Europa, c'était en février 2022, les deux équipes qui s'étaient affrontées en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mais vous avez déjà vu également s'affronter en Ligue des Champions, huitièmes de finale en 2020. Et vous voyez, 28% désormais de chance pour le Paris Saint-Germain d'affronter le Bayern Munich et 22% pour Manchester City. Ça, ça fait peur. Le PSG, on y est. Real Sociedad. C'est le moment. Le PSG. Les probabilités disent. Le Bayern. Alors, vu que le PSG vient d'être tiré au sort, maintenant il y a une chance sur cinq pour que ce soit les cinq adversaires qui restent possibles pour le Bayern. Une chance sur cinq. Donc, oh là là, quel adversaire pour le PSG dans ce huitième de finale de Ligue des Champions ? C'est John Terry qui va effectuer ce tirage au sort. Et il remue bien. Il remue bien. Allez, John Terry. Le PSG. Est-ce que ce sera City ? Est-ce que ce sera le Real ? Ou la Real Sociedad ? Le Bayern ? L'Atletico ? La Real Sociedad ! Et bien voilà, bravo Ludo. Real Sociedad, adversaire du Paris Saint-Germain, huitième de finale. Tout le monde voulait la Real Sociedad. À juste titre ou pas, ça, le terrain dira. Mais en tout cas, pour le tirage au sort. C'est très bien. Real Sociedad, PSG. Première réaction les amis, avant que le tirage ne continue. Ça ne sera plus être pire. Ah oui ? Le PSG va s'offrir du temps. Tirage heureux. Tirage heureux pour le PSG. Allez, ça se poursuit. L'Inter vient d'être tiré. Bien sûr qu'on va débriefer ce tirage au sort. Et ça sera longuement. Mais ça sera un duel inédit. Puisque jamais le Paris Saint-Germain n'a affronté la Real Sociedad dans toute son histoire. On pense à Reynald Denwex. On pense à Antoine Griezmann dans l'histoire de la Real Sociedad. Bien sûr, on aura le temps de parler de cet adversaire. L'Inter. En tout cas, c'est franchement, tout le monde voulait la Real Sociedad. Et c'est pour le Paris Saint-Germain. Donc déjà, rien que pour ça, c'est à signaler. On barre la Real Sociedad. Et ce sera l'Atlético Madrid. Inter, Atlético. Qui se débrouille entre eux. On sait que ce sera Leipzig contre le Real Madrid, d'ores et déjà. Et voilà pourquoi vous êtes là, Julien. Et pourquoi c'est révolutionnaire, ce tirage. Parce que vous l'annoncez avant même que les boules soient tirées. On aura donc, rappelez-nous l'affiche. Leipzig contre le Real Madrid. Leipzig, Real Madrid. Vous avez le tirage au sort avant même qu'il soit effectué. Grâce à Julien. Et si c'est pas beau ça ? L'Inter qui avait terminé derrière la Real Sociedad dans son groupe de Ligue des Champions. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain. PSV Eindhoven. PSV Eindhoven. Qui a notamment le Racing Club de Lens dans son groupe. Qui a terminé derrière Arsenal. Dortmund. Donc trois possibilités. Le Bayern, Dortmund ou Manchester City pour le PSV Eindhoven. On rappelle que c'est important qu'il tire un gros pour l'indice UEFA aussi. Puisque la France est à la main avec les Pays-Bas pour l'indice UEFA. City. Le tirage est complètement connu. Ce sera Copenhague contre Manchester City. Lazio contre Bayern. Et Leipzig contre le Real Madrid. Avec le règlement, les clubs de même pays ne peuvent pas s'affronter. Plus les clubs qui étaient dans le même chapeau ne peuvent pas s'affronter. Et bien le tirage il vous est donné par Julien Guyon. Messieurs de l'UFA, arrêtez. Il vous l'a donné le tirage. Là Lazio donc il va affronter qui ? Julien on le rappelle. Le Bayern Dominique. Le Bayern. La boule va apparaître pour confirmer dans quelques instants. On va les mettre directement d'ailleurs dans les lignes concernées. Lazio-Bayern. Ce sera ? La sixième affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Avec donc l'affiche qui nous intéresse. Le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. On va attendre les confirmations. Des fois qu'il y a un bug dans le tirage. C'est déjà arrivé en Ligue des Champions. C'est le Real Madrid qui avait tiré un club espagnol je crois. Et du coup ça avait dû être refait. Copenhague vient d'être tiré. City. Copenhague a réalisé l'exploit d'éliminer Manchester United dans le groupe A de la Ligue des Champions. Et qui affrontera donc Manchester City. Un autre club de Manchester. Copenhague, Manchester City. Et la dernière affiche qui va donc concerner... Leipzig. Leipzig comme vous nous l'annonciez, Julien. Leipzig qui affrontera le Real probablement. Le Real Madrid. Et ce tirage au sort qui sera complet. C'est un beau tirage. Peu de huitièmes de finale équilibrés tout de même. Peu de huitièmes de finale équilibrés. Ah ben Adrien vous lancez la discussion mais... Peu de huitièmes de finale vous nous dites équilibrés. Les huitièmes de finale on va les rappeler complètement. Avec donc Porto Arsenal, Naples, Barcelone, le Paris Saint-Germain qui hérite de la Real Sociedad. L'Inter face à l'Atlético Madrid. Le PSV face au Borussia Dortmund. La Lazio face au Bayern Munich. Et le FC Copenhague face à Manchester City. On ne va pas prononcer le mot jackpot parce qu'à une époque ça n'a pas porté chance à l'équipe de France. Mais est-ce que c'est ça pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui ? C'est un peu ça oui. Parce qu'au vu des équipes qui pouvaient être tirées... Alors pour une fois... Il faut peut-être finir dans le chapeau 2 pour le Paris Saint-Germain finalement. Quand ils sont dans le chapeau 1, ils tirent des monstres. Et là, ils tirent l'équipe entre guillemets la plus faible du chapeau 1. Parce qu'il faudra quand même... Ça ne sera pas du gâteau d'éliminer la Real Sociedad qui est un club qui joue au ballon. Qui est une vraie menace. Mais... Adrien nous donnera quelques détails sur le niveau de cette équipe. Mais à choisir entre Bayern, City et Sociedad... Eh bien excusez-moi du peu mais on va prendre la Sociedad. Pour que le Paris Saint-Germain s'offre peut-être une voie pour les quarts de finale.